spectre poltergeist esprit voilà des mots que l'on prononce souvent sans vraiment en connaître le sens on en fait des films des livres des histoires effrayantes mais qui sont-ils alors c'est vrai que moi j'étais pas farceur en cette dynamique de farcer la trappe si tu veux moi j'étais Vincent Renard Vincent Renard j'étais pas père j'étais marié avec une belle carrière dans l'imprimerie devant moi sauf que bon une chose en entraînant une autre je me suis retrouvé coincé dans la presseuse à 13 février puis je suis pas ressorti heure à 4 tu vois ce que je veux dire et ensuite je vous fais pas le schéma ensuite bon la loupiote au bout du tunnel on me dit renard renard qu'une voix vachement fumée comme ça la vie de mortel n'est plus pour toi maintenant tu choisis soit tu prends l'escalier jusqu'au barbu là-haut soit tu restes en métropole bon bah moi j'ai choisi de rester ici comme vous pouvez le voir et puis on m'a redit ça je me souviens très bien renard ta mission maintenant c'est de tourmenter les gens pour qu'ils continuent de croire c'est un travail donc ah oui oui c'est un boulot c'est un boulot étrange c'est un boulot c'est à dire que comme vous je cotise j'ai une mutuelle puis j'ai eu les 35 heures en même temps que tout le monde avec j'ose pas quoi et ça consiste en quoi alors fantôme ah bah j'ai un secteur à cette zone chargée de la maintenance d'une certaine haleine si tu veux un état d'inquiétude un peu constant quel fort on sait pas mais c'est comme ça mais concrètement vous faites quoi on va aller voir un client là il a cinq minutes d'ici donc sera l'occasion de vous montrer un peu les ficelles mais avant on va passer dans mon logement de fonction je vous laisse poursuivre donc là on est sur le sur le vestiaire toutes les tenues se ressemblent à peu près sauf que là on a un truc un peu plus fantaisiste rose bon pour le séminaire à dire toujours très rigolo d'ailleurs et puis bah ça imagine que vous ai deviné c'est un peu au-delà de travail donc bon après les gens du métier et moi on le prend de moins en moins parce que ça correspond à une vision un peu plus archaïque du fantôme le boule à la cheville tout ça ça appartient au passé non le fantôme de 2019 il est sapé mon casse à andin soit j'ai tout l'outil main bon vous manquez pas les gars voilà bon ceci dit ça marche toujours assez bien surtout sur les plus petits si je me mets là par exemple je pense que toujours très bien quoi vous avez pas eu peur bon là on est sur un cas relativement commun le client enfin le criant vit seul chez lui donc on lui joue un petit tour et puis très vite la moutarde monte quoi ne vous inquiétez pas on s'est rendu totalement invisible à l'oeil nu les gens aux alentours sont dans l'illusion la plus totale bon vous savez pour trouver un fantôme il faut déjà le chercher vous laisse me suivre donc j'ai simplement fixé du fil de pêche à la lampe au fond de la pièce par un système de coulis voilà bon ça arrive que certains soient peu tenaces comme certains habitués de la maison je dirais surtout que maintenant les films d'horreur sont à la mode donc les gens ont moins peur et pour ça on a recours à des systèmes un petit peu plus élaboré quoi vous avez des collègues ah oui on a à peu près une dizaine à se partager le quartier puis bon bah quand on est de service on casse la croûte on discute un peu on se croise quoi tu es d'ailleurs j'aperçois mireille là bas salut t'as pu t'occuper du dossier de sousa ce matin bon sur mimir très pro bon bah là je viens de recevoir un message de la houle pour la prochaine intervention qui s'avère que ça se passe dans l'immeuble où j'habitais de mon vivant vous y êtes déjà allé pour voir votre femme non 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 pas depuis au moins cinq ans bon bah voilà cinquième étage avec une superbe vue sur le lac du bourget je plaisante non non l'appartement ma foi très simple avec toilette et salle de bains séparés voilà j'ai habité ici pendant trois ans puis quand je suis mort ma femme est restée vous avez déjà essayé de rentrer en contact avec elle oui parfois on on aimerait on aimerait communiquer voilà demander comment la journée s'est passée des petites choses comme ça le quotidien surtout mais c'est formellement interdit par le code des ectoplastes et puis là dessus ils sont il ya aucun moyen de ah non 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 qu'est ce qu'il vous reste de cette ancienne vie bas des souvenirs quelques fantômes du passé forcément non puis pas des photos bas comme celle-ci là que j'aime beaucoup et effravant quoi bon évidemment ça ça a quelques années puis ma liliane continue à vieillir pendant que que moi je reste figé dans le temps est-ce que c'est pas un peu pour elle que vous avez choisi de rester sur terre on va pas traîner les gars à l'intervention à faire qui est dans 15 minutes vous souhaitez pas répondre non non c'est pas ça mais je pense qu'on n'a pas le temps et puis elle peut arriver l'un ou l'autre à l'autre j'aimerais bien Spectre, poltergeist, mythes et personnages fantastiques, une vision de l'au-delà galvaudée selon Vincent Renard, qui aspire à une reconnaissance de sa situation. Sous-titrage ST' 501